Il y a eu affaire à un match, un vrai match de national, pas facile. On l'a vu ce soir encore en national, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de matchs serrés. On a eu, Steph, une première mi-temps, j'allais dire, équilibrée, avec des actions de chaque côté. Un fait de jeu, bon, à la 40 et quelques minutes, juste avant la mi-temps, qui perturbe, on va dire, cette deuxième mi-temps, on a eu l'impression que ça a plané toute la deuxième mi-temps au-dessus des têtes des joueurs. Bonsoir à tous. Oui, comme tu le disais, Anto, on avait demandé aux joueurs de bien démarrer ce match. Je pense que l'entame de match est plutôt bonne, on était dans leur camp. Et c'est vrai que le fait de jeu, juste avant la mi-temps, a freiné les ardeurs, je pense qu'on peut le comprendre. Toute la semaine, on avait travaillé avec le staff technique pour expliquer aux joueurs que le match de Boulogne était le match le plus important et que c'était un match capital. Forcément, ils avaient ce match de mardi et ce quart de finale dans les esprits. Et quand l'arbitre met ce carton rouge, je pense que tous les joueurs ont eu de l'empathie pour dire ranquer Fofana et de se dire, tiens, le copain va louper un quart de finale et ça peut être moi. Et c'est vrai qu'on a essayé de les remobiliser à la mi-temps en leur disant, restez concentrés sur l'objectif. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, on sentait bien que les joueurs se disaient, oula, attention, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je n'ai pas envie de louper le match de mardi. Donc c'est vrai que c'était une deuxième mi-temps un peu attentiste. Même si on a réussi sur la fin, on a senti quand même cette volonté d'aller chercher la victoire. Et on a eu une belle occasion avec Adrien Dabas qui passe juste au-dessus. Après, on s'était fixé comme objectif de ne pas avoir d'excuses, de ne pas avoir d'alibi. On ne voulait surtout pas que cette Coupe de France soit un alibi ou une excuse. Et je pense que dans l'engagement, dans la solidarité, l'équipe des Herbiers a fait un vrai bon match. Même si c'est vrai qu'après, on a manqué peut-être un peu de justesse, un peu d'efficacité. Mais dans la combativité, les garçons étaient là. Mathieu, déjà, est-ce que toi, tu as ressenti effectivement également cette deuxième mi-temps un peu pesante ? Et puis, deuxième question, on sent depuis 7 matchs maintenant une dynamique. On avait la plus mauvaise défense. On prend beaucoup moins de buts. Enfin, tu prends beaucoup moins de buts. L'équipe prend beaucoup moins de buts. Maintenant, tu commences même à arrêter les pénaltys. Donc c'est vrai que c'est super. Mais voilà, on a une nouvelle dynamique. Est-ce que comment vit le groupe ce début de deuxième phase ? On reparlera après forcément du match de lance. Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que depuis 6-7 semaines, on est un petit peu mieux en championnat. Mais ça, c'est positif. Le groupe le vit bien forcément parce que le groupe, au fur et à mesure, prend de la confiance. Et c'est très important. On l'a encore vu ce soir que le championnat national est un championnat très, très difficile. Et que si on met les bons ingrédients, il faut mettre les bons ingrédients pour pouvoir remporter des matchs. Ça y est, on avait dit qu'on ne parlerait pas de la Coupe de France jusqu'à vendredi soir. On est vendredi soir. On va être samedi matin. Maintenant, on est obligé de se mettre en mode Coupe de France. Alors, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y en a peut-être plusieurs. Cerise, dans quel état d'esprit vous êtes maintenant, Mathieu, à 3-4 jours de ce match qui est quand même, on ne va pas le rappeler, mais ça reste quand même un événement. Oui, oui, c'est un événement forcément. Parce que c'est le premier quart de finale du club et puis aussi de la Vendée. Mais la cerise sur le gâteau, oui et non. Parce qu'on ne va pas aller jouer le match pour faire la figuration et prendre des photos. On va aller jouer ce match pour le remporter et puis essayer d'aller plus loin à cette compétition. Stéphane, dernière question. Quels vont être, je ne vais pas rien dévoiler, mais quels vont être les mots pour préparer justement ce match qui doit être un match particulier, mais qui sera un match finalement, comme tous les autres, qu'il va falloir gagner, comme chaque match. Comme tu dis à chaque fois, on prend les matchs les uns après les autres. Voilà, celui-là arrive, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier dans la tête ? Ce qui est bien avec ce genre de match, c'est que je n'aurai pas besoin de dire grand-chose. Donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Après, c'est vrai qu'ils vont passer là ce soir. Je suis désolé, ils vont rester peu de temps. Ils doivent aller manger ensemble. Ils ont déjà basculé. Ils ont déjà switché. Ils sont déjà dans la coupe. Donc là, l'objectif prioritaire, c'est la récupération physique et la récupération mentale. pour être prêt mardi et répondre présent. C'est vrai que c'est un gros match, mais la motivation sera là. Le danger, le travail du staff technique, ça va être de travailler sur les éléments perturbateurs, on va dire de distraction. Apparemment, on est à 19 000. On espère et on croise les doigts pour dépasser la barre des 20 000. Mais c'est vrai que ça va être un élément perturbateur. Et donc, on va préparer l'équipe là-dessus. Mais je n'ai pas de doute sur la motivation des garçons et leur envie de bien faire. On n'a aucun doute. En tout cas, on vous fait confiance à toute l'équipe. On est ce soir, je pense, 19 000 à vous soutenir. On sera forcément plus de 20 000. On sera peut-être entre 22, 25 et 28. On ne va pas être ambitieux, mais en tout cas, on sera très nombreux derrière toute cette équipe. J'espère que vous serez présents mardi soir, donc à 21h à la Beaujoire. Au nom de tout le monde, je pense que de tous supporters, on vous encourage. On vous dit un gros merde pour ce match. On sera là à vos côtés. On va vous laisser vous préparer le plus sereinement possible. Et en tout cas, on sera nous au rendez-vous mardi soir avec vous. Et donc, le ballon du match, il va se présenter. Justin Chen, je suis le président d'une holding qui dirige l'hôtel des Bois Verts, qui dirige Rêve Evasion et plusieurs agences de voyage au niveau national et les ambulances. Donc voilà, c'est avec plaisir, depuis qu'on est arrivé aux Herbiers, pardon. Oui, je suis un ancien fontenaisien, excusez-moi. J'ai été 15 ans en Fontenay, donc je ne peux pas tout rayer. Mais je veux dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je vienne soutenir le club des Herbiers, parce que je trouve que globalement, y compris, on a compris les difficultés ce soir, mais je trouve quand même que globalement, vous avez au moins senti un résultat. Et je pense qu'il était peut-être difficile de faire beaucoup mieux. Merci.